Musique Bonjour c'est Audrey, bienvenue dans Cuisine et Culture. Ce soir je vous propose de réaliser la recette des frites belges. Ah vous allez voir, c'est absolument magnifique. Cette recette pour notre elfe dans 50 nuances de gras. Alors je suis super content de les avoir reçues. J'ai pu lire les 6 premiers volumes. Merci beaucoup à Doki Doki de m'avoir envoyé ce beau cadeau, ça me fait trop plaisir. Et je me suis dit, ben voilà, on a une elfe très gourmande. Très très gourmande, un petit peu beaucoup en excès. J'adore les couves, elles sont d'enfer. Et vous allez découvrir au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu. Et vous allez découvrir qu'elle est absolument férue de frites. C'est une patate au fil. Donc je me suis dit que ça serait très sympa du coup de vous proposer la vraie recette des frites à la belge. Vous allez mais surkiffer. Allez vous êtes prêts ? C'est parti, toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser les frites de notre elfe préférée, on aura besoin d'à peu près 1,5 kg de pommes de terre. Plutôt des binges ou des nicolas. Vous allez voir que c'est ultra simple. Au niveau de la friture, j'utilise du blanc de bœuf. Je vous montrerai pendant la vidéo pour faire des frites belges. Mais alors absolument délicieuses. C'est parti ! Je vais commencer la recette bien évidemment avec la corvée d'éplucher les pommes de terre. C'est pas très cool mais bon. Et ce que je vous conseille, c'est de bien laver vos pommes de terre avant. Vous les faites sécher. Vous les essuyez dans un torchon tout simplement. Et une fois que vous avez épluché vos pommes de terre, attention c'est important, il ne faut pas les laver sous l'eau clara. Il ne faut pas les rincer. On va conserver l'amidon. Alors je sais que ça fait une sorte de petite pellicule blanche. Ce n'est pas forcément très appétissant. Mais c'est très important de ne pas les rincer à ce moment-là parce que ça va apporter encore plus de croustillant à vos frites. Et je peux vous dire que ça fait vraiment toute la différence. Pour avoir testé plusieurs fois la recette dans tous les sens, ça fonctionne du tonnerre. Donc on épluche tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas 50 nuances de gras, c'est vraiment une lecture qui est très sympathique. Franchement ça se lit vite, facilement. C'est drôle. C'est une petite lecture le soir quand vous êtes fatigué. Vous faites un petit épisode de 50 nuances de gras et ça passe bien. En fait on va suivre l'elfe. Alors l'elfe, c'est un des personnages principaux. L'elfe, elle s'appelle Erufuda. Elle a un caractère bien trempé. Et on va suivre aussi, alors c'est un chiropracteur qui travaille au centre de massage et lui il s'appelle Naoé. Et il va l'aider, il va tout faire pour qu'elle perde du poids. Lui faire retrouver la ligne. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours évident. Allez, on épluche toutes les pommes de terre et on se retrouve juste après. Regardez, j'ai épluché toutes les pommes de terre comme je vous disais. Vous voyez l'espèce de petite pellicule, la blanche. Ne la retirez pas. Très important. On va leur donner une forme de frite. Alors si vous avez un découpe frite, utilisez-le. Franchement, c'est nickel. Moi ce que je fais, c'est que je coupe en deux. Et comme souvent, elles sont quand même très bombées. Je recoupe de cette façon-là, dans l'épaisseur. Et ensuite, je taille des frites comme ça. Alors, je n'ai peut-être pas la meilleure méthode. Vous me direz de votre côté comment vous faites. Si vous avez une autre façon de faire, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà. Je vais faire la même chose avec tout le reste. En 50 nuances de grâce, ce qui est sympa, c'est qu'on suit notre elfe avec son caractère de folie. Mais il y a aussi d'autres créatures fantastiques. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on est dans notre monde actuel. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a d'autres créatures fantastiques. Des démons, il y a des gargouilles, il y a des elfes noirs, des ogresses, des loupes-garous. Alors évidemment, ce sont principalement des personnages féminins. C'est un peu façon, vous voyez, harem, très sexy. Je vous préviens, c'est pour public averti. C'est 15 ans, c'est quand même un seinen. Donc attention de ne pas mettre cette lecture dans les mains de tout le monde. C'est marrant parce qu'elles veulent toutes perdre du poids, mais elles n'ont aucune volonté. Et le problème, c'est qu'elles sont coincées parce que pour rentrer dans leur monde, il faut qu'elles perdent du poids. Parce qu'elles ne peuvent plus passer le portail magique. Et ce pauvre Naoé se retrouve avec toutes ces femmes autour de lui pour tenter de leur faire un régime. Et à un moment donné, alors je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans le volume 3. J'ai lu les 6 premiers volumes, ça se lit vraiment bien. Et je crois que c'est dans le 3. À un moment donné, elle a pratiquement réussi à retrouver sa ligne de départ. Et en fait, elle gagne à ce moment-là un an de frites offertes chez son fournisseur qu'elle adore. C'est le Bad Burger, le restaurant. Et là, je ne vous en dis pas plus, je ne voudrais pas trop vous spoiler non plus. Mais voilà, que va-t-elle faire ? Un an de frites gratuite, va-t-elle craquer alors qu'elle vient de retrouver la ligne ? Vous aurez la réponse dans les mangas. Bon allez, je termine de découper mes pommes de terre. Et on se retrouve juste après. Du coup, je vous montre, voilà à quoi ressemble le blanc de bœuf. Alors là, j'ai commencé à faire chauffer la friteuse. C'est pour ça qu'il y a des petites bubules qui remontent à la surface, pas de panique. Je l'ai mis à chauffer. Il va y avoir deux temps de cuisson. On va commencer par une cuisson à 160 degrés. Et on va mettre un bain d'huile beaucoup plus chaud à 190 degrés. Et là, vous allez obtenir des frites soufflées de folie croustillante. C'est magnifique. Donc là, j'ai déjà utilisé, parce que sachez que le blanc de bœuf, c'est comme les autres huiles. Elle se réutilise plusieurs fois. Donc c'est pour ça que c'est déjà dans mon bac. Donc là, je vais attendre que ça monte en température et on plongera les frites dedans. J'ai donc découpé toutes les pommes de terre en forme de frites. Donc c'est parti. On va placer tout ça dans le panier. Ça va croustiller du feu de Dieu. Vous allez voir cette recette à faire une fois de temps en temps, bien évidemment. Sinon, vous ne passerez plus les portes, vous non plus. Allez, c'est parti. Premier bain d'huile 160 degrés. Je vous dirai le temps exact juste après. Et ensuite, on fera refroidir un petit peu les frites. Je vous montre toutes les étapes. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait encore un petit peu de blanc qui ne soit pas fondu en dessous. C'est parce que là, je suis seulement à 160 degrés. On y va. Premier bain de friture. Attention, allez-y doucement. C'est parti. Je vous dirai le temps exact juste après. Alors, ça fait exactement 5 minutes. Et là, je ne vais pas faire plus. Regardez. Tout simplement, vous plantez un petit couteau comme ça. Il faut que ce soit un petit peu tendre, mais que ça résiste quand même. Donc là, on est bon. Je vais retirer les frites. Je vais attendre un petit peu qu'elles s'égoutent. Je vais passer sur un bain à 190 degrés. Pendant que ça monte en température, je vais les faire refroidir. Je vous montre ça. On les égoutte. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est frites de folie. Là, ça arrive. Donc là, je vais simplement les placer sur un papier sulfurisé. Vous pouvez les mettre dans un grand plat à gratin. Prenez ce que vous avez. Regardez. On va les laisser comme ça, tranquillement. Hop là. Tranquillement. 5-10 minutes. Pas plus, ce n'est pas la peine. C'est juste histoire de les refroidir un peu pour avoir un choc thermique encore plus important. Donc, 5 minutes de mon côté, c'était bon. Ok. On attend 5 minutes. Pendant ce temps-là, le bain de friture va monter en température à 190 degrés. Et après, on fera le deuxième bain. Allez, on est bon. Ça fait 5 bonnes minutes. Les frites, ça y est. Elles ont un petit peu refroidi sur le plan de travail. Et à ce moment-là, je vais les remettre délicatement. Attention, parce que quand vous les manipulez, parce qu'à ce stade-là, elles sont quand même un petit peu fragiles, vu qu'il y a eu une pré-cuisson. Donc, on les replace. Et c'est bon, on est reparti pour un deuxième bain d'huile à 190 degrés. Attention, ça va crépiter. Et pareil, je vous dirai le temps exact juste après. Impec, c'est prêt. Regardez-moi ces belles frites. Impeccable. Donc, le second bain aura duré 15 minutes pour des frites, voilà, bien croustillantes. Vous pouvez faire un petit peu moins si vous le souhaitez. Mais moi, j'aime bien, j'avoue, quand elles sont comme ça. Celle-là, elle est un peu trop cuite. C'est bon. Donc là, j'en avais mis un peu beaucoup dans le panier. C'est pour ça qu'elles ont collé un petit peu. Mais écoutez, c'est pas grave. Franchement, allez, un petit peu de fleur de sel. Scooby-Doo est d'accord avec moi. Regardez ces frites de rêve. Impeccable. Il n'y a plus qu'un. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes, parce qu'on en fait de temps en temps. C'est fameux. Celle-ci est bien cuite, j'adore. Allez, c'est parti. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ces frites de frais. Notre petite elfe va avoir du mal à se mettre au régime après ça. Ça crottille du feu de Dieu. On est en Belgique, là. Elles sont bien moelleuses à l'intérieur. Ça croustille. Écoutez-moi ça. C'est le fameux. Bébé Scooby-Doo est d'accord avec moi. Le pauvre, ça doit lui faire envie, toutes ses odeurs. En tout cas, je compte sur vous. Foncez, faites les frites comme dans 50 nuances de gras. Vous allez kiffer. Si vous ne connaissez pas ce manga, franchement, allez le feuilleter en librairie. C'est trop sympa. Écoutez, moi, je vous laisse. Je compte sur vous pour faire de jolies photos. Me les envoyer sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre. Pinterest, Facebook, Instagram. Je suis partout. Vous cherchez Chocmeil, vous trouverez. Voilà, likez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga grand. Ciao ! Sous-titrage ST' 501